bonjour bienvenue sur easytouto.com dans un tutoriel initiation php mysql consacré au type casting ou encore transtipage ou encore casting implicite donc voyons le sommaire donc on verra donc ce que c'est le casting implicite donc comment ça fonctionne et et les points sur lesquels il faut se méfier ensuite on verra les méthodes setType et getType qui nous permettent de donner un type à une valeur ou de connaître son type et enfin on verra l'intérêt des préfixes int bool float string etc qui nous permettent à la volée en fait de donner un type à une variable voilà donc c'est parti on va créer un peu de code pour illustrer tout ça donc on va commencer par créer un fichier comme d'habitude qui va s'appeler bien je vais l'appeler transtipage.php voilà donc on va d'abord créer une variable qui va s'appeler $VAR1 et ensuite on va lui donner la valeur de 4 mais sous forme de chaîne de caractère grâce au double guillemets ensuite on va créer une seconde en fait on va utiliser l'opérateur de calcul plus égal pour additionner à cette variable un chiffre et voir ce que ça donne donc on va faire $VAR1 plus égal donc ça on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos 4 donc cette fois ci je lui passe un integer non pas sous forme de chaîne de caractère mais directement sous forme d'entier donc maintenant je vais afficher le contenu de la variable 1 pour voir ce que ça donne est ce qui va m'afficher 8 ou bien 4 enfin voilà alors echo $VAR1 donc c'est parti donc on va aller dans notre navigateur on va afficher le fichier transtipage voilà et vous voyez que j'ai bien un résultat qui est égal à 8 donc on pourrait se dire que c'est étonnant puisque mon premier ma première valeur étant sous forme de chaîne de caractère donc c'est ça en fait qu'on appelle le casting implicite c'est à dire que php est capable de détecter une valeur de type entier ou même flotte dans une chaîne de caractère donc maintenant qu'on ressent un petit peu le système on va par exemple faire quelque chose comme ça $VAR2 est égal à 50 petits pains voilà c'est pas très original et on va faire la même chose on va faire $VAR2 plus égal 7 donc on va afficher le résultat $VAR2 je vais ici concaténer un BR comme d'habitude pour avoir quelque chose de plus propre voilà donc voyons le résultat et vous voyez en fait que ça me donne 57 c'est à dire que là encore une fois on a du casting implicite c'est à dire que php a détecté que ma chaîne de caractère commençait par le chiffre 50 et que j'essayais de lui ajouter 7 donc en fait il a supprimé le reste de la chaîne il a transformé 50 en intègre et lui a de ses additionner 7 pour donner le résultat de 57 voilà alors que se passe-t-il maintenant si bah je vais commenter cette ligne voilà et je vais déplacer le chiffre comme ça mais 50 petits pains qu'est ce qui va bien pouvoir faire et bien là en fait il n'a pas compris que je voulais additionner ce chiffre avec le chiffre 7 parce que j'ai une chaîne qui commence par par mais en fait qui est vraiment donc des caractères donc il n'a pas su les interpréter donc ce qu'il a fait en fait c'est qu'il a vidé la variable 2 de départ et il a conservé seulement eh bien la deuxième variable enfin toujours la même que j'ai donc redéfini avec le chiffre 7 pour lui c'est à dire qu'il a mis ça à 0 et ensuite il a adosiné 7 ce qui nous donne bien le résultat de 7 vous voyez que ça ça peut pas fonctionner voilà donc ça ce serait la même chose en fait pour les flottants donc je vous le fais pas mais vous avez compris je pense le principe donc maintenant on va voir tout de suite les méthodes get type et cette type qui permettent de connaître le type d'une variable ou bien d'assigner un type à une variable donc voyons tout de suite comment comment ça fonctionne donc par exemple moi je voudrais connaître le type de la variable 3 donc pour ça je fais tout simplement ego get echo get type $VAR3 voilà donc voyons tout de suite le résultat donc vous voyez ici j'ai bien un string ok donc pareil pour la variable 4 voilà un string aussi ça n'a pas changé forcément parce que en fait ce n'est que dans le cas d'un casting implicite que php va modifier le contenu de cette variable mais sinon il détecte bien que c'est une chaîne de caractères voilà donc ça c'était pour la méthode get type maintenant on va voir la méthode set type donc tout simplement je vais utiliser toujours la variable 3 donc je vais lui dire set type donc je vais utiliser cette méthode donc cette fonction et je lui passe deux paramètres le premier ce qui est donc la variable qui entre guillemets va être impacté par ce changement de type et ensuite le deuxième paramètre qui est le type de données que je veux donc donner à cette nouvelle variable donc moi je voudrais maintenant ce soit un integer donc c'est parti je vais donc maintenant faire de nouveau un écho get type de $VAR3 Et je devrais avoir ma réponse qui est integer attendez je vais faire ça Voilà de manière un petit peu plus claire pour qu'on comprenne bien Allons-y voilà donc j'ai bien un integer ici c'est à dire qu'au départ Si je remets ça ici on avait la VAR3 qui était une chaîne et maintenant que je vais utiliser la méthode set type et que je lui ai défini cette chaîne comme un integer il me passe en integer voilà le principe donc ça c'est utile quand par exemple vous créez un système de statistiques et que vous savez que chacune des chaînes que vous allez récupérer commence toujours en fait par un entier ça va vous permettre de vous assurer que le « transtipage » va se faire et vous n'aurez pas à vous soucier d'un éventuel casting implicite qui n'aurait pas fonctionné ou ce genre de choses voilà donc maintenant on va voir donc les préfixes qui permettent en fait de réaliser plus rapidement les choses que les méthodes get type ou set type donc allons-y donc par exemple on va créer une nouvelle variable ça je vais le remettre ici comme ça j'aurai quelque chose de plus propre donc on va créer une variable qui va s'appeler $VAR donc 5 et qui va valoir 10 donc cette variable ce que je vais faire c'est que je vais la passer en type boolean donc comment ça fonctionne et bien c'est très simple il me suffit pour ça de créer une seconde variable donc $VAR 6 et de la préfixer de la fonction boolean de cette manière donc voilà et ensuite je lui passe la variable à préfixer voilà donc maintenant j'ai transformé en fait la variable 5 en valeur boolean donc pour ça maintenant il suffit de le tester avec avec la méthode la fonction is boole on l'a déjà vu dans une précédente vidéo donc on va faire un echo is boole de $VAR 6 voilà donc là le 10 va devenir vrai ou faux alors là dans ces cas là qu'est-ce qu'il fait bah c'est simple il voit que c'est défini donc il donne une valeur vraie donc vérifions voilà j'ai bien un 1 qui est apparu ici si je n'avais rien mis dans la variable 5 en fait il ne peut pas réaliser l'opération parce qu'il me dit que la variable 5 n'est pas définie donc on a la même chose avec d'autres d'autres préfixes donc c'est exactement pareil on peut donc faire $VAR 6 toujours est égal à cette fois-ci string $VAR 5 donc là il va transformer le chiffre 6 le chiffre 10 pardon en chaîne de caractère voilà donc je vais avoir une valeur boolean de retour donc c'est bien ça j'ai bien mon 1 ici qui est collé donc on a la même chose avec les autres types donc je vais vous les faire rapidement donc par exemple on aurait pour float donc is float ensuite je vais à chaque fois nous mettre un dr ensuite on a array donc il est tout à fait possible de transformer une variable en tableau donc là dans cette variable on n'a qu'une valeur mais il va nous faire un tableau avec une seule valeur donc is array voilà et enfin on va faire int voilà donc c'est déjà un int mais au départ mais ça peut être utile de vous le montrer voilà donc vous voyez j'ai bien un à chaque fois le transtipage a bien eu lieu voilà donc c'est terminé pour cette vidéo consacrée au transtipage ou encore appelé casting implicite je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel je vous dis